« Que dites-vous ? » demanda Awa. Luka m'allume tout en plein midi, il reste là, à fumer un cigare, en regardant en l'air. Luka monta tous les deux jours, demanda des nouvelles, causées parfois avec son confrère, Altaï, qui se montrait différent pour son grand âge. « Tiens, ma femme n'est pas là, dit-il. Je vous empêche de vous mettre au lit, » balbutia Awa en se levant soudainement. Elle éprouvait la sensation de ses peurs d'enfant, lorsqu'on la menaçait du loup et qu'elle la regardait, sans la faire se voir. C'était dans l'ombre comme des choses qui allaient l'écraser. Luka ne savait pas mentir, il allait certainement la salir. Awa, cromla le kam en se penchant vers elle. « Eh bien, non, je vous le promets, soyez raisonnable, couchez-vous. » Elle était petite, potelée, longue et gracieuse. Elle avait d'abord patienté sa gelée, s'amusant à examiner les vitraux, les statues de la grande porte, les scènes du chemin de la croix, traitées en petits bas-reliefs, le long des neufs latérales. « Vous n'aimez donc plus violente ? » dit Awa. Elle n'avait qu'à fermer les yeux, elle saurait. « Quoi donc ? » demanda le kam, encore tout secoué, ne se rappelant plus. Elle souriait à chaque bouchée, en disant qu'elle avait les dents molles. Elle écoutait, très grave, avec une sévérité muette qui la torturait. « Devant cet écueil, tout le flot de ce patient coula. » « Rentrez, vous prendrez du mal. » « Luka m'aurait eu des abîmes à franchir. » Se laisser accuser d'assassiner plutôt que de compromettre une femme, c'était héroïque. Le hasard l'avait mis sur la voie, car il se dirigeait vers la rive gauche. « Luka m'était en avance, et il y avait le temps de reconduire Awa recassette. » « Violente n'est pas arrivée avec vous, non ? » « Awa ne put que balbutier, et parbleu, oui, c'est moi. » « Est-ce que vous vous attendiez à trouver ma femme dans mon bureau ? » « Il ne faut jamais désespérer, réplique affectueuse Morawa, émue par le spectacle de cette douleur sincère. » « Et demain, dans l'après-midi, je viendrai savoir ce que vous auront suggéré vos méditations. » « Les causeurs s'en allaient les uns après les autres. » C'était le moment ou jamais d'entreprendre, avec de la lumière cette fois, une nouvelle inspection de la pièce, et elle tenait déjà la boîte d'allumettes, lorsqu'il lui semblait entendre qu'on marchait doucement de l'autre côté de la cloison. Décidément, cette femme m'est suspecte, et je reviens à mon idée de la faire surveiller. Je n'aurais pu lui fournir aucun renseignement précis. Eh bien, je peux vous montrer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada